On est parti, il est temps pour moi de vous présenter les artistes de ce soir. Allez, on est parti. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Donc vous allez chacun vous présenter, chacun à votre tour. Donc on va commencer par la droite vers la gauche, la gauche vers la droite. Qui veut commencer en tout cas ? Peu importe. Tu commences ? Ok, on est parti. Bon, je m'appelle Didier Osseux, je suis natif de la Guadeloupe et je suis le chanteur du groupe Aquarelle et je viens de faire le concept Connected by La Voix. D'accord. Enchanté, sois le bienvenu dans ce programme. Merci. Donc maintenant c'est au tour de Jocelyn Delomo, chanteur depuis un petit peu plus de 20 ans. Oui. Et voilà, que dire de plus ? Je me présente. Voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, ben voilà, c'est Jocelyn Delomo. Voilà, ça c'est chose faite. Et bien sûr, l'homme qu'on appelle ? Damoguise. Donc voilà, Damoguise, présent, artiste, on va dire multifacette ou je ne sais pas comment on peut dire que ça. En tout cas voilà, c'est un plaisir d'être là. Artiste dans tous les sens du terme. Et bien sûr, à côté de toi, il y a une charmante demoiselle qui s'appelle ? Béli. 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 Béli, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va. La forme, tu viens d'installer ? Ce soir, tu n'as pas de chance. Je fais le siège de la princesse. Bien sûr, en plus, on est également dans le smellboxer parce qu'on t'a laissé le fauteuil et t'es entouré que de beaux mecs ce soir. T'as vu ça ? Franchement, t'as de la chance. J'ai hésité à me mettre au milieu, mais je me suis dit, je vais me mettre sur le côté. Ouais, t'as préféré laisser la place. T'as aussi des classes alors. D'accord. Donc, on va un petit peu apprendre à vous découvrir, messieurs. On va commencer cette interview par, on va commencer par Damogis, tiens, par toi. Il n'y a pas de souci. Donc, tu es originaire d'où ? De la Martinique. Et ça fait combien de temps que tu chantes ? Ouh là là, ça fait longtemps. Ça fait un moment. Très longtemps. Oui, j'ai commencé par le hip-hop, j'ai commencé avant tout par le cinéma. Mais musicalement parlant, oui, j'ai commencé par le hip-hop. D'accord. Et puis, comme j'aime la musique dans le sens large du terme, voilà, en 2000, on m'a proposé de rentrer dans la musique afro-caribéenne. Puis j'ai commencé avec l'album Arceus. Oui, effectivement, je m'en rappelle. Exactement. Donc voilà. Et puis après, s'en est suivi, toutes les combinaisons avec, voilà, une multitude d'artistes. Mais le truc, c'est que, comme ce soir, on est venu pour présenter un collectif, il faudrait que tu reviennes. Bien sûr. Tu reviennes pour qu'on puisse un petit peu parler de toi, parler de, bien évidemment, vous trois messieurs. C'est la même chose pour vous. Parce que ce soir, malheureusement, en fait, chers auditeurs, si vous allez au canapé, là, en fait, il y a un paquet de tubes sur le canapé. Si vous voyez là, les trois réunis, il n'y a que des tubes dessus, tu vois, c'est simple. Donc une émission, ça ne suffirait pas, il faudrait. Non, mais avec plaisir. Vous allez chacun revenir, on va faire une spéciale pour vous chacun. Et on va pouvoir enfin détailler un petit peu ce que vous avez fait, etc. Donc, avant de parler justement du projet, du collectif, on t'a découvert dernièrement avec un dernier site en date, qui s'appelle Up. Exact. Up, en très bonne compagnie, avec une demoiselle qui s'appelle Marie-Josée Gibron. Voilà. Et parlez-nous de ce site, comment il est né, comment vous vous êtes rencontré avec Marie-Josée ? En fait, la rencontre s'est faite à l'Olympia. J'avais participé à la première partie de Jack & Pat à l'Olympia. Ok. Et puis, voilà, elle a aimé ma prestation. C'est vrai que ça s'est très, 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 très bien passé. J'étais très surpris, en tout cas. J'avais fait le titre Fiesta. D'accord. Et elle a été très surprise. Et donc, ce jour-là, elle s'est présentée à moi. Et au fur et à mesure, elle m'a demandé un petit peu ce que je faisais. Je lui ai envoyé les liens de ce que je faisais. Et puis là, voilà, elle m'a dit qu'elle aimerait bien travailler avec moi. Et puis, voilà comment est né le titre Up, fait par Mike Neyret. C'est Mike Neyret qui est à la composition ? Voilà, voilà, voilà. Et Onet aussi. Et voilà, ça s'est très bien passé. Un très, très bon feeling en studio. Tout s'est bien passé. Et puis, de là, depuis, on est parti déjà en Afrique, en live. Ah oui, ça fait des tournées. Il y a pas mal de choses qui se préparent. Et franchement, c'est une très, 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 très grande artiste. Et avec beaucoup d'humilité. D'accord. Et demain, elle est encore avec Kassav. Elle fait le tour du monde. Voilà. Donc, je suis très content, en tout cas, de cette collaboration. D'accord. Mais juste avant d'écouter justement ce fameux titre-là, est-ce qu'il y a quelque chose en préparation, un album, un truc comme ça qui arrive, d'autres projets ? Il y a toujours des choses qui se mettent en place, qui se préparent. Oui, oui, oui. Ça se prépare. Donc, pour 2014, il y aura du Damoguise sur les ondes. Si Dieu veut. Oui, si Dieu veut, bien sûr. Si Dieu veut. D'accord. Mais écoute, on va faire une première pause musicale et on va s'écouter ce fameux titre avec Marie-José Zibon. Le titre « Hap ! » On est parti. « Hap ! » Pas qu'il y a de soucis qui a pété d'être au moins. Crie aux amis, nous fais moins soit-y, distrait qu'au moins, arrêtez, réfléchis. Et gagne ça, les verres ou la, danser, toujours dit point, c'est con ça. Et gagne ça, les verres ou la, danser, toujours dit point, c'est con ça. C'est con ça. Et gagne ça, les verres ou la, danser, toujours dit point, c'est con ça. C'est con ça. Et gagne ça, les verres ou la, danser, toujours dit point, c'est con ça. C'est con ça. Et gagne ça, les verres ou la, danser, toujours dit point, c'est con ça. Et gagne ça, les verres ou la, danser, toujours dit point, c'est con ça. C'est con ça. Et gagne ça, les verres ou la, danser, toujours dit point, c'est con ça. Pousse vers le haut, pousse vers le haut, pousse vers le haut, pousse vers le haut. C'est con ça, les verres ou la, danser, toujours dit point, c'est con ça. Et gagne ça, les verres ou la, danser, toujours dit point, c'est con ça. Belle combinaison, avec ça, vous avez mis le feu sur des scènes avec ces titres-là. Oui, mais c'est vrai que ça s'est très, très bien passé. C'est vrai qu'on a eu un bon retour du public. On l'avait fait au Grand Méchant Zouk. Ça s'était bien passé. On l'avait fait au Bataclan aussi. Et les gens, sans connaître le titre, étaient déjà très réceptifs. C'est vrai qu'il y a une bonne rythmique, le son est bon, franchement, c'est pas mal du tout. Merci. Donc on va revenir vers toi dans quelques instants. Ok, Patrice. Donc on va passer à Jocelyn. Ça y est, on passe à toi, Jocelyn. C'est un plaisir que tu sois là aussi, en tout cas. Parce que, enfin, pour vous tous, bien évidemment, ça fait plaisir. Parce que c'est la toute première fois pour vous dans le Smile Walk Club. Tout à fait. Et vous m'avez fait personnellement danser depuis des années. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est pour ça. Mais bon, ça va bien se passer. C'est normal. Donc on ne va pas malheureusement, on ne va pas pouvoir faire toute ta carrière. Parce que si c'était ça, comme j'expliquais tout à l'heure, effectivement, il y a du très, très lourd. Mais on va quand même se souvenir de Rigalzouk, des tubes comme Passage. Ou avec toi, ou encore Derive. Tous ces tubes-là qui... Arrête de dire le nom déjà. C'est vraiment un truc de fou. Et donc, on va dire que tous ces titres-là, ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que tous ces sons-là, ils nous ont percé. Et je suppose que tu interprètes toujours ces titres-là sur scène. Parce que c'est vraiment... Oui, oui, bien sûr. Quand c'est tube, c'est tube, quoi. Justement, ça me permet quand même d'assurer un spectacle de qualité. Parce que c'est toujours bien de pouvoir chanter des tubes. Parce que le public est toujours en demande de tubes, de morceaux qui ont bercé. Et c'est toujours un plaisir, en tout cas, quand je me produis, de pouvoir interpréter ces titres et de les voir en tout cas chanter en chœur. Et c'est ce qui fait la magie de la musique. C'est vrai que c'est vraiment des titres qu'on doit y penser. Mais toi aussi, tu seras obligé de revenir. Ça, c'est clair et net. Avec plaisir. Tu seras obligé de revenir parce que là, malheureusement, on ne peut pas tout passer. Mais c'est vrai que ces titres-là, c'est un truc de fouf. Il y a 20 ans de carrière à dérouler. On va en prendre le temps de dérouler tout ça, de se souvenir de ça. Et quels souvenirs gardes-tu de ces titres-là, de cette époque où... Enfin, le zoo qui était... Il y avait des zoos en créole, puisque maintenant, c'est de moins en moins. Maintenant, quoi que ça commence, tu peux revenir de temps en temps. Il y a quelques artistes qui sont en créole. Il serait bien que ça revienne. Enfin, moi, je suis pour tout, pour un mélange de tout en français, en créole. Mais c'est vrai que ça se perd quand même, parce que la plupart des chansons actuelles sont en français. Et ça perd un peu de... Voilà, de... La nature du zoo, l'héritage qui nous a été laissé. Il faut quand même qu'on le fasse perdurer. Donc, ce serait... C'est important. C'est important de défendre ses racines, tout simplement. Et je pense que... Bon, je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui sont passés ici. J'ai remarqué qu'ils... Voilà. Ils ont compris. Je pense que le message, il est passé un peu. De temps en temps, je vais... Tu vois ? Un petit speaker de rappel pour un... Mais je pense que ça commence à venir. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment... Les gens sont vraiment demandeurs de ça. Et que le zoo... Après, il n'y a pas de soucis. Ils peuvent chanter en anglais, en chinois, s'ils veulent. Il n'y a pas de soucis. Mais de temps en temps... Voilà. Effectivement. Ce n'est pas que ça me dérange. Enfin, je parle pour moi. Je ne parle pas au nom des artistes. Ce n'est pas que ça me dérange. Mais il faut quand même qu'on continue à chanter en français. Je pense... En créole. Parce que je pense qu'il y en a peut-être qui ne parlent pas le créole aussi. Oui. Donc, c'est peut-être aussi la cause de ça. Mais tu vois, à chaque fois, on me dit généralement ça. Mais peut-être que les gens ne comprennent pas, etc. Ce n'est pas tout le monde qui comprend l'anglais. Et pourtant... Pas du tout. On est d'accord. En tout cas, jusqu'à ce que je me souvienne, Kassav n'a jamais chanté en français. Voilà. Ils font le tour du monde. Voilà. Donc, la preuve vivante. Exactement. La preuve vivante. Et donc, aujourd'hui, ton dernier titre en date est Chatouillez-moi. Voilà. Oui. C'était un petit single de cet été. qui annonçait, enfin, qui annoncera probablement, je dis bien, un album pour 2014. J'aime entendre des trucs comme ça. Ça fait plaisir. Il y a le petit probablement. Mais le probablement, il va se transformer en prochainement. Voilà. Comme disait Damogis, c'est vrai qu'il y a toujours des choses en gestation. Ça travaille toujours. D'accord. Mais après, ça part quand même dans une réflexion. On se dit, est-ce que, est-ce qu'on le fait ? Est-ce... Voilà. Il y a toujours ce petit truc. D'accord. Il y a toujours ce petit truc. Parce que c'est vrai que, maintenant, la musique est devenue difficile. Je ne les fais pas dire. C'est vrai. Avec la nouvelle technologie, avec Internet, avec tous les supports qu'on fait. Ce qui fait que, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas mal d'artistes qui viennent et qui... On va dire plus complets aux gens. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de nos jours, parce que l'industrie du disque, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que ça se consomme maintenant autrement. La musique est plus que c'était. Pour un internaute lambda, normal, je pense que pour eux, il est impensable d'acheter de la musique. Donc, ils se disent, la musique... Avant, on achetait un CD, on achetait un objet. Donc, on se disait, oui, c'est normal, je vais au magasin, je reviens avec un CD. Maintenant, on se dit, bah, j'ai rien dans la main. J'ai que des morceaux dans mon téléphone. Pourquoi je vais le payer ? J'ai payé mon téléphone. Sauf qu'ils oublient que pour faire le morceau qu'ils écoutent, il y a... Exactement. Il y a un investissement, il y a des frais. Il y a beaucoup plus même que ça, l'inspiration des artistes. Tout ça, ça n'a pas de prix. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment, on disait, acheter et pas graver. Parce que maintenant, voilà. Maintenant, il faut trouver une formule pour leur dire, télécharger, mais légalement. Il faut trouver une formule, ça va venir. Ça va venir. Donc, il y a aussi le single Toujours Plifo sur la compilation Zouk Atomic, qui est sorti cette année, je crois. Oui, tout à fait. Et donc, avec qui tu as travaillé sur ces titres-là ? Alors, le single Chatouillez-moi, j'ai travaillé avec Denis Louvesse, qui est vraiment un compositeur de talent. Et j'adore travailler avec lui. On a des bonnes vibes ensemble. Quand je bosse avec lui, les morceaux se font à la chaîne, vraiment. D'accord. Et pour le titre sur la compile Toujours Plifo, ça, c'est avec, bon, Frédéric Wurtz. Également, bon, le compositeur du titre en lui-même m'a envoyé un instru et puis, voilà, j'ai bossé dessus. Le titre m'a flashé d'emblée. Bon, voilà, c'était pour une compile. Bon, je vais être honnête. Les compiles, bon, je ne suis pas très pour, parce que pour moi, voilà, c'est... Enfin, des compiles de titres inédits comme ça. D'accord. On sait très bien que tous les titres ne seront pas exploités. Donc, voilà, on fait du remplissage d'albums. La preuve, voilà, je pense que là, tu le dis parce que peut-être que tu as l'album, mais personne ne sait que j'ai chanté un titre sur cet album. Donc, pour moi, c'est du remplissage. C'est vrai que c'est pas... Lorsqu'on fait des compilations, c'est vrai qu'il y a au moins une vingtaine de titres. En plus, comme c'est en numérique, c'est un support numérique, donc on peut mettre énormément de titres. Donc, c'est vrai qu'après, c'est compliqué de pouvoir promouvoir tout le monde dessus. Tout à fait, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, nous, on est là pour ça ce soir, donc... Donc, tu as bien chanté sur cette compilation-là. Et justement, on va faire une pause musicale et on va s'écouter le titre Chatouillez-moi. Mais avant ça, il parle de quoi, ce titre-là ? Alors, c'est un titre, on va dire, tout en amour. C'est une... Vous voyez comment je pourrais décrire ça en quelques mots. Une poésie d'amour, voilà, un échange entre l'un et l'autre. Et voilà, quand je dis Chatouillez-moi, c'est ce qu'on attend l'un de l'autre. Et j'essaie d'écrire ça tout en amour et de façon romantique. Romantico-créole. Je précise. C'est important. Allez, on est parti. Chatouillez-moi. J'essaye d'abord. Sous-titres par Juanfrance 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 Mémé ne peut qu'oublier Décarrer sur sa peau s'intillée Avec elle Avec elle C'était elle Mes jours, mes nuits Avec elle C'était elle C'était elle En boîte de nuit Avec elle Avec elle C'était elle Mes promenades Avec elle C'était elle C'était elle Avec 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 elle J'en ai sable chaud Avec elle C'était elle Au cinéma Avec elle Avec elle C'était elle Avec elle Avec elle Jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière note C'est un très très beau titre C'est un très très beau titre franchement Merci C'est sorti en 2010 Et c'est vrai que quand tu écoutes ça C'est bon C'est très bon Et donc toi aussi Donc pour la raison pour laquelle Vous êtes tous réunis ce soir Parce que vous êtes à l'origine Justement du concept Collectif Bah et la voix Oui tout à fait Donc qui a eu Comment est né ce projet Qui est l'initiateur de ce projet C'est moi Mais tout simplement C'est né D'après tout ce qui se passe Dans les DOM Donc je suis quelqu'un de très sensible J'aime partager J'aime donner Et quand j'entends Je parle déjà de mon île Quand j'entends le nombre de morts qu'il y a On ne peut pas rester insensible On ne peut pas Et si nous les artistes Les chanteurs Ne font rien Qui va le faire ? On peut véhiculer un message Donc j'ai dit Pourquoi pas J'avais Ça me trottait dans la tête J'ai dit Il y a quelque chose à faire Donc il faut rassembler Rassembler Pour porter une voix D'où est né le nom Le cotif Bah et la voix Bah et la voix Donc j'en ai parlé A Belly Elle était tout de suite Séduite Et je lui ai dit Bon tu vas m'accompagner Dans ce long Long Le processus Long Donc Belly On va te passer la parole Je t'en prie Viens te mettre là Belly Asselle toi On va quand même Discuter un petit peu Belly bonsoir Re bonsoir Heureux 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 Donc toi aussi Tu fais partie Justement Des initiateurs Pardon De ce projet Alors qu'est-ce qui t'a donné Envie De participer à ce projet Comme l'a dit Didier On peut pas rester insensible Donc voilà J'ai pas hésité Malgré la montagne de travail Voilà tout ce que ça demande Parce que ça demande énormément Énormément de travail C'est pas simple C'est pas simple On consiste Comme ils l'ont dit C'est pas simple aussi Même pour un tel projet C'est très compliqué D'accord Et très large Et puis on va très loin aussi Et donc voilà Et puis voilà C'est quelque chose Qui me touche aussi Donc il est dehors de questions Que je ne suive pas Et comment vous avez fait Pour convaincre Autant Autant de De chanteurs Pour participer Justement A ce projet Je rappelle Les noms Quand même Il y a Tony Chasseur Pascal Lanklum Jocelyn Delumaux bien sûr Hervé Dachar Rudi Guistan Sylviane Cédia Monsieur Didier Osseuse Ludo Eric Desgrites Béatrice Poulot Damo Guise Jocelyne Varane Mickaël Ferret Willy Ververt Et Jean-Claude Mondésir Donc rien qu'en disant ce nom là Je vois plein de tubes comme ça Tu vois C'est énorme C'est des grands noms Grands noms de la musique Et c'est Comment t'as fait ? Parce que tu sais que Non mais Est-ce que tu te rends compte Du truc ? Non mais je me rends compte Non non mais c'est sûr Mais je vais t'avouer quelque chose Ça n'a pas été difficile Ça n'a pas été difficile Parce que les artistes Se sentent aussi concernés Et du coup Ça a été très facile J'ai été surprise Parce que je me suis dit C'est vrai qu'un tel projet Dès que j'ai exposé le projet Il y a Voilà Ça a été un oui tout de suite Tout de suite Tout de suite Non mais c'est énorme quoi C'est vraiment un truc de fou C'est eux qui sont énormes C'est impressionnant Quand tu dis les dents comme ça Mais je ne sais pas Chers auditeurs Si vous vous rendez compte Du potentiel du truc C'est la folie C'est vrai Je ne vais pas dire Que c'était compliqué C'était très facile Parce que vraiment C'est vraiment des artistes Au grand cœur D'ailleurs on a fait une liste On les a choisis Comme on dit Vraiment Voilà On a tout décrypté Jocelyn Pourquoi Jocelyn ? Ce n'est pas parce que C'est simplement un artiste C'est aussi quelqu'un de bien Il méritait sa place dans l'aventure Donc quand je l'ai sollicité Il peut répondre Ça a été un oui de suite Ça a été un oui de suite Il a été séduit par le projet De suite Et puis un tel projet Franchement Le projet a été bien présenté Parce que souvent Il y a des projets Qui meurnaient tout de suite Parce que bon voilà On sait que ça n'ira pas bien loin Mais là c'était un projet Vraiment On est d'accord Qui tenait la route Et qui était bien présenté Et on sentait Que c'était un projet sérieux C'est ça l'élément clé D'ailleurs J'ai tout de suite demandé Est-ce que c'était un projet viable Parce qu'il faut que ce soit Quand même sérieux On ne peut pas s'attaquer On ne peut pas s'attaquer À un tel sujet Si on ne sait pas le traiter D'accord Donc voilà L'idée c'était que Vraiment que ce soit Un projet sérieux Un projet lourd D'accord Et bon parce que On sait que vous avez Le clip il tourne déjà Sur les ondes Et on a découvert Le fameux clip Justement de ce titre Alors avant de parler du titre Parce que c'est vrai Que le clip On va parler Mais comment ça s'est fait Qui écrit les parties De chacun C'est chacun qui a écrit ses parties Comment vous avez pu proposer ça Parce que c'est énorme Autant de monde Sur un titre De Non mais c'est un truc Comment Vous avez mis combien de temps A faire ça Si 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 Comment Tu vas te prendre Tu vas te prendre Tu vas te prendre Très 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 dur Pour l'écrire Après j'ai dit A tous les artistes J'ai mis à peu près Je sais à peu près Le passage Le temps de passage Que chacun fera D'accord Et j'ai laissé Le libre choix A chaque artiste Je voulais pas les imposer De dire Non t'es obligé de dire ça D'accord Le libre choix Donc si vous voulez changer un mot du texte Changer la mélodie Les vibes à leur façon Il n'y avait aucun problème D'accord C'était un exercice Oui oui Donc ça s'est passé très 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 bien On a fait un super pied Sans te couper Bien évidemment Comme tu as affaire à des pros Des grands Forcément ça se fait C'était encore facile Mais c'est le côté Le côté amical aussi Ça s'est très bien passé On était bien régulé Ça s'est très très bien passé Donc j'ai pas imposé Donc ils posaient à leur façon Mais bon le texte C'était quand même écrit avant D'accord Et donc chers auditeurs Vous avez pu voir bien évidemment Le clip il est sorti hier Justement sur Youtube Et bien évidemment sur Leblogduzouk.fr Donc si après l'émission Pas maintenant Après l'émission Je vous invite à regarder le clip Sur ce clip là On voit bien évidemment Il y a tout le monde Pour réunir tout ce monde là Vous avez mis combien de temps Pour le faire Ça s'est fait en une journée Ça s'est fait sur plusieurs Plusieurs sessions Le gros du clip a été réalisé En studio Le jour même où il chantait D'accord Ils posaient Ensuite ils étaient filmés D'accord Et après Il a fallu Tout le monde n'était pas présent Le même jour Donc il a fallu Se déplacer à les filmer ailleurs aussi D'accord Ok Mais en tout cas C'est un très très beau clip Merci Et justement c'est un très 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 beau titre Justement on va s'écouter ce titre là Parce qu'il vaut vraiment le détour Et est-ce que vous avez un message Avant justement d'écouter ce titre là Bon le texte il parle de lui même Bien évidemment Mais est-ce que vous avez un message Pour les auditeurs qui nous écoutent Parce qu'on est écouté un petit peu partout Dans le monde Bien évidemment aux Antilles aussi Mais est-ce que vous avez un message particulier Justement pour ce titre là Juste pour ça Est-ce que vous avez un message Hormis bien sûr le texte Oui moi je dirais que Comme je dis souvent La violence c'est une affaire de tous Donc les gens qui l'écoutent Ensuite il faut qu'ils le partagent Il faut que ce message soit véhiculé Quasiment dans le monde entier Quasiment Parce que la violence c'est pas seulement l'outre-mer C'est partout C'est partout effectivement Mais écoute on va écouter le titre Et ça s'appelle L'arme d'outre-mer On est parti Toi qui sors à peine de l'enfance Rouons les chaînes de la violence Pour que ton existence retrouve son sens Nous à la violence En tient à nous C'est pas une tristesse J'aurai dit Qui capa les pouillots Bah y'a la force Ni nous réunis Pour nous porter Oui j'aurai dit En parole En parole L'ennui d'un désespoir Chassé soleil la joie Mais faut nous garder l'espoir Faut nous garder l'espoir L'ennui d'un désespoir Chassé soleil la joie Mais faut nous garder l'espoir On nous vive quand avant On n'est pas plaisir Qu'on les rendait qu'à faire Ça t'est si belle Et t'es récent On dirait c'était hier Si on fait vivre longtemps Faut nous songer Ça me mentait qu'à faire Et t'es une plaisir Mais c'était qu'à voir en vie Souvenir au fond Souvenir au fond Yeah Madame, nos violences Madame, nos souffrances Faut nous prendre conscience C'est qu'on appelle l'urgence Madame, nos violences Madame, nos souffrances Faut nous prendre conscience C'est qu'on appelle l'urgence C'est qu'on appelle l'espoir Mais c'est qu'on appelle l'espoir Même si vous donnez l'espoir Mais j'ai essayé l'eau pour m'être tout prêts Mais tu n'as pas aimé Moi n'ai pas l'espoir Moi n'ai pas l'espoir Je n'ai pas l'espoir Pour sembler, pour plaire d'y venir La Réunion Il y a ma roue Il y a ma souffrance Ma ma il a ri Il y a des gens jeunes Mais sans nous Qu'à détruire la vie Croix Saundi C'est qu'on appelle l'espoir Il y a des gens jeunes J'ai eu un autre C'est le même langage qui parle Mon Dieu, pas moins force pour moi chanter, pour moi toucher J'ai un peu pour moi, pour ne pas laisser saigner On nous laisse écouler d'ailleurs, on nous laisse trouver nous envers Ce qui est meilleur, meilleur demain Assez pour nous, c'est même presque qu'il m'a quitté Les voies loin de déroulants Assez pour nous, c'est même langage qui parle Allez Assez pour nous, c'est même presque qu'il m'a quitté On l'élève en tout, c'est même langage qui parle Mon Dieu, pas moins force pour moi prier, pour y changer mentalité En plus, j'ai un moment pléré, parce que j'ai un casse Qui a signé Je ne sens pas plus mauvais, mais seulement désespéré J'allais pour nous lever et pour être sourd Assez pour nous, c'est même presque qu'il m'a quitté Assez pour nous, c'est même langage qui parle Même langage Assez pour nous, c'est même presque qu'il m'a quitté Assez pour nous, c'est même langage qui parle Maudit la Guyane, à coup mon zoc pica Mon cantant zoc nous fait paraître comme ça insensile Sans nous poter les paroles pour m'entendre Pas si bon à nous, c'est ma france qu'il m'a quitté Olé, lé, l'amour, c'est même l'angage qu'il parle Même l'angage, l'allé, l'amour, c'est ma france qu'il m'a quitté Là, je crois que le message est passé C'est un très très beau message Est-ce que vous avez déjà des retours de médias, d'autres artistes Peut-être que les gens même, est-ce que vous avez déjà des retours Par rapport au titre, par rapport au clip même ? Par rapport au clip ? Oui, par rapport au clip, au titre, est-ce que vous avez déjà des retours ? Oui, des retours du public, des gens, ils aiment beaucoup Ils sont contents que quelqu'un ait fait quelque chose Ils attendaient depuis un moment, etc. Ça, c'est très agréable à entendre ou à lire C'est très agréable Ça donne de la force, en fait C'est notre force, de toute façon C'est tous ces petits retours sympathiques D'accord, et est-ce qu'il y a des artistes Qui vous ont peut-être sollicité par rapport à ça ? Qui ne t'ont pas dit Tu nous m'as oublié ? Des trucs comme ça, ça n'a pas arrivé ? Oui, mais bon, ils l'ont bien pris, comme je disais Le choix était dur déjà On a choisi déjà les 15 grands artistes Exactement Et comme disait Billy, on a choisi aussi avec On connaît la personnalité de tout un chacun Et c'est vraiment le côté cœur qui parlait D'accord Donc il y a aussi d'autres, il y en a d'autres Mais on ne pouvait pas tout prendre Déjà 15 Il y a un manque de place après 15, c'était déjà énorme On ne pouvait pas aller plus loin D'accord Mais justement, ce projet-là Est-ce qu'il s'arrête là ? Ou il y a d'autres initiatives par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a d'autres choses en préparation ? Des choses prévues ? Des événements ? Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des salles Enfin, une scène ou je ne sais pas Ou quelque chose par la suite ? Oui, disons qu'au départ C'est vrai qu'on n'a pas réalisé l'ampleur de ce projet D'accord Et au fur et à mesure, oui, comme tu disais Les Antilles m'appellent La Guyane m'appelle La Réunion Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu un écho négatif C'est que du positif Et pas plus tard que ce matin On m'appelait déjà pour des grandes salles Mais bon, c'est en préparation Donc je préfère ne pas en parler de suite De toute manière, il y a des choses qui vont... Oui, oui, on ne peut pas En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite En tout cas, défendez ce titre-là Franchement, parce qu'il est très beau Le message, il est clair, il est net, il est précis Donc il faut arrêter cette violence Et c'est important C'est important pour notre jeunesse C'est important Enfin, que ce soit Pardon Que ce soit aux Antilles Ou dans le monde entier en tout cas Il faut faire l'amour et la paix C'est mieux quand même C'est sûr C'est mieux C'est sûr Et comme on approche des fêtes On approche des fêtes C'est bientôt Noël quand même J'aimerais que vous fassiez un petit cadeau Aux auditeurs Aux auditrices qui nous regardent Qui nous écoutent J'aimerais que chacun vaut tout Ou en même temps Vous fassiez un petit truc Un a cappella Peu importe, de ce que vous voulez Voilà, un petit truc De ce que vous voulez C'est juste histoire de Voilà Donc qui commence Qui veut se lancer Qui se lance Voilà Peu importe, comme vous voulez Si vous voulez faire un truc ensemble Ou si vous voulez faire un truc Chacun à votre tour Voilà Il n'y a aucun soucis On est là pour ça Je sais que vous vous prenez au cours Mais c'est Noël C'est Noël bientôt Ah non, pas de problème C'est toujours un plaisir De faire plaisir Après je comprends C'est vrai que vous prenez Un paquet de tubes Vous ne savez pas lequel choisir Ça c'est problème des riches C'est ça Mais juste un petit extrait De ce que vous voulez D'accord Il n'y a aucun soucis T'as reconnu T'as reconnu Ensuite Bon Ça va être moins doux Mais comme on est en période de fête C'est un petit peu la fête Donc on va partir sur une ambiance Je veux juste que vous fassiez Oui Moi page un ouais ça Oui En ambiance On vient comme ça Oui Moi page un tonne ça Oui En ambiance Carnaval Oui Tout nec Un mince Oui Kimada Kigwada Oui Afrique Amérique Oui Big dedication Je veux juste mire Yeah Le blog T'as reconnu la voix L'homme s'appelle D'Amoguize Et maintenant On va retomber dans la douceur C'est une petite balade Que j'avais écrite Avec le groupe Aquarelle Ok L'homme s'est qu'on enflamme d'y fait Enflamme d'y fait pour péchauffer On qu'est qu'il y a maléré Qui te connaît ton l'imbé Mais l'homme n'est pas toujours ça L'homme n'est pas qu'à jouer Darlene On finit par réaliser Que c'est pas moi qui est plus mauvais Avec un l'homme sincère Ça tout seul m'était besoin Mais l'homme n'est pas toujours ça L'homme n'est pas qu'à jouer Darlene Ouh là là Monsieur Didier En tout cas Merci à vous messieurs D'être venus présenter justement ce titre là On ne va pas se laisser comme ça Bien évidemment Est-ce que vous avez un message A faire passer aux auditeurs Aux auditrices qui vous écoutent en ce moment Si vous avez je ne sais pas Des messages à faire passer Vous avez des scènes prochainement Je ne sais pas La promo Ce que vous voulez Qui commence ? Je vais juste faire un petit message A mon fils Parce qu'il nous regarde D'accord Donc voilà Un gros bisou Maman elle t'aime Et il y a Ludo Je crois qu'il nous regarde aussi Et puis tous les autres artistes Qui sont au courant Qui sont à la maison Un gros bisou Et Ludo Et tu reviens quand tu veux Voilà donc ils sont Voilà Et puis on les remercie encore D'avoir participé à ce projet Et puis on Voilà on est là On est là La famille D'accord ça marche Donc en tout cas Ce que j'aimerais dire C'est stop à la violence Soutenez les artistes afro-caribéens Soutenez les gars comme DJ Smile Comme Julien qui se battent Et Dieu seul sait que ce n'est pas évident Aujourd'hui De continuer à faire perdurer En tout cas la culture Et voilà Fosse et que Dieu vous protège Merci Donc ensuite A qui ? Le message de la fin Pour moi ce serait aussi Pour la violence Donc Je vais parler Comment dirais-je Pardon Je vais recommencer Je voulais envoyer un petit mot Pour tous ceux qui écoutent Il faut stopper la violence C'est pas Dans ce domaine là Qu'on va réussir Qu'on va nous faire Se remarquer Et il faut inventer des choses bien Comme par exemple le concept Travailler Travailler Montrer au peuple Que le peuple noir Peut être très positif Pas seulement la violence D'accord Ok Et Jusselin ? Alors voilà Je continuerai sur la même voie En disant stop à la violence Le but de l'action En tout cas Le message qu'on porte aujourd'hui C'est celui-là Donc stop à la violence Alors je vais vous souhaiter en même temps De joyeuses fêtes Un peu en avance Mais avec modération Et surtout sans violence Et le petit message Le petit coup de coeur Ou le petit coup de gueule Ou je sais pas comment on pourrait appeler ça Ce serait plus aussi de dire Entre parenthèses Entre guillemets Ce serait aussi d'aimer nos choses à nous Parce qu'on se projette tellement Dans ce qui est pas notre culture Et justement Voilà le résultat Le résultat c'est la violence Je pense que si on aimait vraiment Ce qui est de notre culture Si on défendait un peu ce qu'on aime nous Avant d'aimer celui des autres On serait peut-être pas là D'accord C'est vrai C'est pas faux ce que tu dis C'est une grosse vérité Cette vérité même générale Je dirais même plus En tout cas merci Dernière question Parce qu'on va devoir se laisser malheureusement Mais dernière question Qu'est-ce que vous pensez Du bloc du Zouk Et du Smilebox Club On répond tout à l'heure Un 3 Non mais Je dirais Je dirais en tout cas Encore un grand bravo Pour le travail que vous faites Parce que Je me souviens des débuts Là je vois l'évolution Je vois encore qu'il y a eu Un nouvel habillage De nouvelles choses Donc bravo parce que je sais Quelle est la difficulté Et franchement bravo Parce que ça prend Je dirais pas que ça prend forme Parce que ça a pris forme déjà il y a longtemps Mais là ça Ça se structure Ça se structure Ça se peaufine Et bravo continuez Moi je vous encourage en tout cas Ok merci Moi je n'étais jamais venu Mais j'ai été agréablement surpris Très sympathique On a passé un super moment Et le boulot que vous faites est énorme Et je dis continuer Et je demande à tous les auditeurs De continuer à regarder le blog du Zouk Merci c'est gentil Moi je dirais bravo Et félicitations Et je te remercie Je vous remercie en tout cas D'avoir mis votre talent Au service de la culture Et ça Vraiment c'est génial J'espère que ce sera vraiment Un exemple à suivre Parce que comme quoi On peut avancer On peut faire avancer les choses Avec très peu de moyens Mais vraiment faire avancer Vraiment les choses Et là le blog du Zouk Le Smilebox C'est vraiment le concept C'est du lourd En tout cas c'est Julien Le blog du Zouk Qui est derrière ça Donc un gros big up à lui Comme je ne saisirai jamais De le dire Pardon Parce que c'est vrai Il fait un très très gros boulot Très très réactif Et bien évidemment Vous allez pouvoir revoir Et réécouter l'interview Ça sera en vidéo Très prochainement sur le blog Donc voilà Donc voilà Merci De rien En tout cas merci à vous Ciao Merci Et on va se laisser En écoutant justement Ce fameux titre Collectif by la voix L'arme d'outre-mer Toi qui saut à peine de l'enfance Rouons les chaînes de la violence Pour que ton existence Retrouve son sens Non à la violence Non à la vingt-pain de la violence On a fait un peu de l'enfant Il fait un peu de l'enfant On a fait un peu de l'enfant Et où ton cœur passe L'ennui d'un désespoir, chassé, soleil, la joie, mais faut nous garder l'espoir L'ennui d'un désespoir, chassé, soleil, la joie, mais faut nous garder l'espoir On nous vive quand avant, on n'est pas au plaisir, qu'on est dans des cafés Ça t'est si belle, intéressant, on dirait c'était hier Si on veut vivre longtemps, pas nous songer, ça m'a ment des cafés Il t'est si ni plaisir, c'était qu'à voir en vie Souvenir aux enfants, souvenir aux enfants Voilà nos violences, voilà nos souffrances, ton fou, ton conscience, c'est qu'on appelle l'urgence Ma ta, nos violences, ma ta, nos souffrances, ton conscience, c'est qu'on appelle l'urgence J'ai besoin d'un désespoir, j'ai besoin d'un désespoir, qu'on appelle l'urgence La Réunion Il y a ma roue, mi-moi souffrance, ma maïla Qu'à des gens jeunes sans nous, qu'à détruire la vie Assez-vous en nous, c'est ma frasco qui m'a quée On l'a l'air, l'amour, c'est ma frasco qui m'a quée Assez-vous en nous, c'est ma frasco qui m'a quée On l'a l'air, l'amour, c'est ma frasco qui m'a quée On t'y est, pas moins fausse pour moins chanter, pour moins toucher J'ai un peu, pas moins pépale, c'est saigner On nous laisse couler d'ailleurs On nous laisse couler d'ailleurs On nous laisse trouver nous envers Ce qui est meilleur, meilleur demain Assez-vous en nous, c'est ma frasco qui m'a quée Les voies loin de cette violence On l'a l'air dans nous, c'est ma frasco qui m'a quée Aller Assez-vous en nous, c'est ma frasco qui m'a quée C'est ma frasco qui m'a quée On l'a l'air dans nous, c'est ma frasco qui m'a quée Bon, t'es pas moins fausse pour moins prier Pouilleux changer, mentalité Empêcher, maman, pleurer Parce que j'ai, casse-n'y Je ne sens pas plus mauvais Mais seulement désespéré J'allais pour nous lever Et pour être soudé Assez pour nous, c'est même casque qui m'a quitté Assez pour nous C'est même langage qu'il fallait Assez pour nous, c'est même casque qui m'a quitté Assez pour nous C'est même langage qu'il fallait Maudit la Guyane, à coup mon zote piqua Mon cantant zote, nous fait paraître comme ça insensible Sans nous porter les paroles, pour m'ont entendé Assez pour nous, c'est même casque qui m'a quitté Oh, le, 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 le C'est même langage qu'il fallait Même langage qu'il fallait Assez pour nous, c'est même casque qui m'a quitté Oh, le, 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 le